Tout à l'heure, vous disiez que vous êtes contre la pipolisation, mais Greta Thunberg, elle fait du bien à votre combat. Et elle est pipole maintenant. Alors, Greta a fait beaucoup de bien à ce combat. Moi, je crois que ce serait bien qu'elle passe la main maintenant. Parce que justement, il ne faut pas l'incarner. Moi, ce que je cherche, ce n'est pas un dieu, une déesse comme ça, une jeune fille qui viendrait sauver l'humanité. Ça n'existe pas, ça. On l'a comprise. Alors, il y a tous les vieux réacs qui ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils sont vexés qu'une gamine leur donne une leçon magistrale alors qu'elle a raison sur toute la ligne. Bon, ceux qui l'ont écoutée l'ont comprise. Parce qu'elle dit juste la vérité scientifique. Mais vous aussi, on vous comprend. Ça commence à s'incarner un peu. Ça, on vous comprend parce que justement, vous avez le charisme pour l'incarner. Le message passe parce que vous êtes une personnalité qui... Mais le message ne passe pas, en fait, concrètement. Chaque année est pire que la précédente. Donc aujourd'hui, on se dit, on est en transition écologique. Vous ne trouvez pas que c'est en train de changer, quand même, dans le cerveau des gens ? Ça change, en pire. Il y a une prise de conscience, vous ne pouvez pas le nier. Oui, mais la prise de conscience, en l'occurrence, est intéressante si elle est suivie des faits. Ce n'est pas un problème conceptuel, elle est philosophique, là. C'est le problème, quand même, de ce que la vie est en train de se casser la figure sur Terre. Et ça, regardez les feux en Australie. Regardez les feux cet été en Sibérie. Alors, il y a aussi ceux d'Afrique subsaharienne dont on ne parle pas du tout. Parce que ça, dans l'imaginaire occidental, ça n'existe même pas. Mais ils sont en recrudescence. Donc, on a eu des feux dévastateurs cet été. Et là, cet hiver, enfin, hiver, dans l'hémisphère nord, on a des feux encore plus dévastateurs. Les consciences s'éveillent. Et alors, on élit, comme Premier ministre australien, un climato-sceptique notoire, qu'il dit d'ailleurs qu'il va devoir sévir, contre quoi ? Contre les forces de destruction ? Non, contre les écologistes et leur discours alarmiste. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas sérieux. Les personnes sérieuses ne sont pas les économistes. Enfin, il y en a quelques-uns, mais ce ne sont pas les économistes mainstream. Juste un exemple. On a décidé, et on en est fiers, d'interdire non pas le plastique, mais les emballages plastiques à usage unique dans plus de 20 ans. Ça serait drôle si la situation n'était pas tragique. Et vous savez les arguments qui ont été donnés en plus haut lieu pour ça ? C'est qu'on a des stocks à utiliser et que les reconversions sont difficiles. Imaginez juste Roosevelt expliquant à Churchill à la fin de la guerre qu'on a encore beaucoup de stocks de munitions et que reconvertir les soldats, c'est compliqué. La boucherie va donc continuer encore quelques décennies. Ce n'est pas sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada